... Dénoncer ce mal endémique qu'est la corruption dans un pays comme la Chine, c'est le projet farfelu et plein d'audace de l'artiste Zhang Bingjian. Son idée est simple, créer un Hall of Fame, ou sorte de panthéon des hommes politiques chinois corrompus. ... Si d'ici quelques années on revient en arrière, on verra que la Chine a traversé une période de difficulté sociale, avec plus de 10 000 fonctionnaires corrompus condamnés chaque année, une fois la réforme et l'ouverture politique mises en place. Je pense qu'il est très important d'enregistrer et de conserver cela au travers d'une œuvre d'art. ... Bingjian a passé commande auprès de plusieurs copistes travaillant à la Chine dans une usine du centre du pays. Il entend sensibiliser le plus grand nombre à cette évidence chinoise. Un grand nombre de coupables sont connus et impunis. ... L'artiste utilise la peinture à l'huile et l'art contemporain comme outil pour témoigner de sa compréhension sur la corruption. Il s'agit surtout de sensibiliser de plus en plus de public sur cette problématique et le projet a contribué à exposer ce problème de manière intensive et aussi à ouvrir les yeux des gens. Pour Mingjian, l'art a une fonction de transmission et ne doit pas être réduit à un moyen financier. Certains portraits ont été retirés de la liste par le gouvernement chinois car les personnalités qui s'y rapportent ont depuis été condamnées. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé.